Bonjour tout le monde, bienvenue au prochain épisode de Fallout 4. On a eu un petit bug à la fin, du coup, malheureusement, il y a beaucoup de gens aussi, ils ont les mêmes bugs, du coup, j'ai fait quelques petits changements, je vais laisser des infos dans les commentaires, comment j'ai réglé ça, bon, comment j'ai essayé de régler ça, mais aussi, ça va aider à régler les souris et certains paramètres pour le display, comment tout ressemble. Donc, bonjour, je suis Daniel, j'ai... Hello ! Un portard, mais plein de vivacité. C'est là, c'est ça qui est le plus important. Donc, j'ai changé quelques petits trucs, j'espère que ça va nous aider à continuer nos aventures, et je veux juste avancer direct, je ne vais pas regarder dans cette pièce, parce que je veux juste éviter tout genre de problème, Oh, ah bah oui, j'aimerais bien prendre tout ça. Il n'y a rien. Oh, ça aussi. C'est vrai que ton bon ami, il a froid, il n'arrête pas de faire de france. Donc, je... Comment je peux regarder... Tu ne veux pas trouver les autres vêtements, il a l'air d'avoir bien bien froid. Oh, c'est bien ça. Mais... C'est pas ça que j'ai volé. Oh, une bonne attaque, ça. Comment... Enfin, je ne peux pas... D'accord. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Bon, j'ai certes mal volé quelques petits trucs avant de partir, parce que de toute façon, c'est... C'est pas grave. Oh ! Je veux bien. Attends. Comment... Je ne sais pas du tout comment utiliser notre PipBoy. Ça, ce n'est pas bien. PipBoy Tab. J'aurais touché ça. C'est quoi le problème ? Euh... Bah, c'est tu ? C'est tu. Très bien. Ah, il y a des placements automatiques. Ça, ça peut être utile. Donc, raccourci inventaire. I. Je vais faire ça. Ah, je... D'accord. Il ne veut pas que j'utilise tout ça. Il ne veut pas que je... Je vais prendre ce bâton dans mes mains. Pas encore. Je ne sais pas. Si c'était comme Fallow 3, elle est remplie. Oh, un petit cas. Si je vois... Oh ! Il est rempli quoi ? Oh, c'est moche. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ? Je n'ai pas de mains. Oh, non. Là, j'ai des mains. Ah, là. Voilà. Oh, je ne sais pas si je veux toucher ça. On veut voir s'il y a quelque chose de plus intéressant par ici. C'est dans la vie ? Ah oui. Très bien. Il y a quoi ici ? Des choses à voler ? Pour chez moi ? Allez, sors de l'abri. Attends, j'ai des choses qui peuvent être vachement utiles là. Mais tu pourras revenir, non ? Paquet de cigarettes. Oh, ça, c'est important. Euh, je vais sauvegarder là avant de toucher ça, au cas où. Petite sauvegarde rapide. Allez. On va voir si ça va me poser des problèmes. Ah, note du superviseur. N'oubliez pas, le terminal de loisirs est un privilège dans l'utilisation dépend des performances de travail. Profitez-en de manière responsable. Profitez-en. J'ai l'année bouchée, donc excuse-moi si j'ai fait des erreurs de prononciation. C'est... On était malade ce dernier temps. Donc... Je ne peux rien faire là. Euh... Lire la bande. C'est quoi ça ? J'ai trouvé un jeu ? Non, mais franchement, j'ai trouvé un jeu. Il y a un problème de stabilité dans votre abri. Ah bah, on va jouer à un petit jeu, pourquoi pas ? De toute façon, tout le monde est déjà mort. Tout le monde est déjà mort, donc c'est pas grave que tu joues. Je ne peux pas monter là. Ah oui, il faut que tu passes par là. Ah ! Ah, t'es mort. Ah, t'es nu. Non, c'est pas l'air de la vidéo, hein. Non, pas trop. Ah bah, c'est avec les flèches, en fait. Là. Attention, il y a une baballe. Attention, il y a un missile. Je t'aide. Bah oui, merci. Attention, il y a... Corps, 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 corps. Vite, monte, monte ! Ah, il y a un missile. Ah, il saute ! Ah, je suis débile. Bon, dernier à l'essai. En tout cas, j'ai que trois vies dans ce petit jeu. Je vais prendre le Power Armor. Oh, énorme ! Ah bah, c'était pas si énorme que ça. Ah bah, voilà, je suis mort. Bon, très bien. Ah, je suis libéré. Ha, 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 j'avais trop peur, là. Grippe, hein. Est-ce qu'il est bon ? Oh, un peu brûlé, mais... Je prends. Je prends ça. Je prends tout. Pâques chauffantes. C'est bon. Ouais. Par là, la sortie. Elle est où, la sortie ? Oh, là, 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 là. Il te prend pas ça, hein. Divertissement, là, euh... Oh, salut ! Putain, il a fait du bruit. T'as vu quand il marche ? 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 Bon. Mais c'est bon, il est mort. Il est... Oh, là. Attends, t'es mort, combien de temps, toi ? Ça, c'est du vide. Il y en a mis. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où sont tous les autres ? J'ai entendu tic-tac, tic-tac. Borknotes abîmées. Pas de notes. Bon. On va. Non, on passe. Bon. Il n'y a rien, là. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh, je... Ouais. Bon, ok. Ah, les steampacks. Ouais, ils sont... Oh, merde. Bravo. Je sais quoi, ça, c'est les Overseer. C'est tout ce qu'il reste. Ouh. Et des lunettes. Ouh. D'accord. On a des favoris. Un peu comme Skyrim, mon gros. C'est la même compagnie, du coup. Je m'attends. Est-ce que je peux faire un double... Oh. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Oh, je veux ça. Ça, c'est trop bien. Oh. Boîte de cigare. Oui, merci. Bon. Ah, les instructions, hein. Bien sûr. L'invernement. Donc, je ne vais pas passer trop le temps à lire tout ça. Je vais lire un peu à ma vitesse. Mais si vous voulez lire vous-même, faites un petit pause sur l'écran. Moi, je vais quand même le lire comme ça. Bon, en fait, je vais juste le lire. Le bris 111 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Votre équipe sera affectée à la surveillance à court terme des fonctions cognitives et cardiopulmonaires des sujets. La surveillance à long terme sera gérée à distance par les techniciens de Voltec. Donc, c'est peut-être... À distance. Comme tout à l'heure, c'était marqué machin à distance. Oui, dans la dernière vidéo, c'était marqué que tout ça, c'était pris en contrôle, manuel, à distance. Donc, il est essentiel que l'hibernation ne soit interrompue en aucune circonstance, même pour sauver la vie du sujet. Considérez les membres de votre équipe comme des employés remplaçables. Oh, tellement bâtard. Toute une subordination ou tentative d'évacuation prématurée de l'oblis serait considérée comme une... Très triste. Comme une... Non, 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 non. Pensez pas. Oh, le criolateur. C'est ça l'arme? Non. Donc, j'ai l'entend rêver de mettre au point un système de congélation cryogénique à la demande en format portatif. Et le criolateur est ma tentative la plus récente. Heureusement, nous ne manquons ni des produits chimiques ni des composants dont j'ai besoin pour perfectionner ce prototype. C'est une bonne manière de s'occuper en attendant le signal de fin d'alerte. Donc, c'est ça l'arme là-bas dans le... Dans les petites boîtes. Le journal du superviseur. Sinon, le reste, on s'en fout. Le manuel de footy call, ouais, c'est ça. 23 octobre. Pourquoi il y a une date? Ça y est, c'est arrivé. Par chance, la plupart des membres de personnel était dans le parage quand la première alerte a retenti. Nous avons eu moins de temps que prévu, mais il ne manquait que Norhagen quand nous avons fermé l'entrée. C'est lui qui a volé le bébé. Je ne sais pas si on l'entendait. La mission des résidents, c'est de rouler sans problème. Tout le monde a pu entrer, même une famille qui avait attendu jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est nu en fait. Je crois bien. Je m'attendais à ce qu'il y avait davantage de gens suspicieux, mais les choses ne sont passées si vite que personne n'a vraiment eu le temps de réagir. Ils étaient trop paniqués pour se poser des questions sur les capsules cryogéniques. On a voulu poser des questions, personne ne nous répondait. Bah, oui. Hé, hé, j'ai dit toutes les aies que je pouvais et personne n'a m'écouté. Donc, dysfonctionnement du système. Tu vas tout lire encore? Je vais lire ça? Oui, pourquoi? Pour savoir. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de regarder le camp. Peut-être qu'ils se levaient et tout, aller chercher un petit boisson. Non, mais oui, bien sûr. Un petit chocolat chou. Il s'est passé quelque chose d'étrange à la capsule C3. Le sujet... Le sujet semblait avoir des palpitations cardiaques. Rien de grave, mais inhabituel. Nous nous sommes rendus compte, juste à temps, qu'il y avait un problème au niveau de la baie cryogénique de la capsule. Un peu de plus... Un peu de plus? Un peu plus de temps et le sujet aurait commencé à dégeler. Un peu plus, peut-être. Bon, c'est mieux. Je soupçonne un problème au niveau des systèmes de commande à distance de Voltec, qui ont peut-être envoyé un signal erroné. Il va falloir faire attention. J'espère que leurs systèmes seront fiables quand nous aurons évacué le personnel. Je me doute très très fort quand on va là-bas jusqu'au Voltec pour voir qu'est-ce qui se passe. Avec le bébé. Ben, mutinierie. Ah oui, intéressant. Ça. Je te laisse lire parce que moi j'ai fait de la merde. Un groupe mené par le personnel de sécurité est venu de me demander l'autorisation de quitter l'abri. Bande imbécile. Pas question que j'ouvre la porte. Je n'ai pas envie de me faire griller par la radiation. Je rassemble les provisions qui restent et consigne certains membres du personnel à leur quartier. Il va falloir établir des priorités de rachinement pour le peu de nourriture qui nous reste. Attends, pourquoi faire leur bris si ils n'avaient pas beaucoup de nourriture ? Mais ils ne pensaient pas qu'ils resteraient aussi longtemps. Je pense. Je suis très déçu par Voltec, déjà. Tout ce que je comprends d'eux, ils ne sont pas top, sauf que Codsworth, top blue là. Mais déjà au début. Super. Donc, attends, je vais juste finir. J'ai distribué les rations bien trop généreusement jusqu'ici. Ah bah c'est ta faute alors, merci. Ah, réponse à toutes tes questions. Si ça ne plaît pas à certaines fois, ça ferait ça de moins de bouche à nourrir. Un peu bâtard, toi ? Je disais que ça se voit déjà au début que Voltec c'est des bâtards parce que tu sais au niveau de la porte. Le mec qui fait moi je travaille pour Voltec, je n'ai pas le droit de rentrer et eux ils rentrent. Tu sais, ils travaillaient pour eux et c'est crève quoi. Et tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'avaient pas assez à manger. Oui, mais pour être à ce point, sans chair, sans rien, on n'est plus qu'un squelette, ça fait un moment. Bon, allez, on sort. Bon, je crois qu'il y avait marqué avec... Attends, il y a une petite pièce, une pièce ici. Euh, attends, j'étais ici déjà. Ouais, bon, c'est bon. On bat les steaks, on y va. Il y a un truc ? Non, on y va. Il doit y avoir un terminal, pas loin. Ah, d'accord, on n'y va nulle part. Ouvrir le tunnel d'évacuation. Le tunnel d'évacuation du personnel est désormais ouvert. Rappelez à vos équipes de procéder en ordre et de respecter le protocole de fermeture avant de quitter l'abri 111 et de le fermer. Le refermer. Et de le refermer. Et de le fermer. J'en ai marre d'entendre. Allez, oh, je n'ai pas un chèque bouffe. Conservez tous les dossiers de votre personnel ainsi que les documents de recherche. Prenez contact avec vos supérieurs Voltec locaux. Prends un debriefing pour obtenir de nouvelles instructions. Oh, je ne vends pas les steaks. On y va. Yeah. Yeah. Oh, c'est encore des cori... Oh, corridor. Corridor. Corridaire. Attends, est-ce que je peux... Bah, tu ne vas pas utiliser tes balles pour ces renomes. Un bon petit boum dans ta tête. Boum, boum, boum. En égo. Comme je fais maintenant. Acceptez. Yeah. T'es E. E. Oups. Pium. Oh, t'as vu ça? Non, non, mais il a usé une balle pour des cafards. Alors tu peux y aller à la matraque, quoi. Ça me tue. Je suis caché. Oh, putain. Ouais, non, les balles, là, en fait. Ouais, les balles, en fait. Oh, salut. Ça, c'est... Oh là, il bouge, tu le jures? Il ne bouge plus. Oh, man, j'ai... Man, j'ai... Oh, shit. Ah, non! Vite! Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Dépêche-toi, on va tous mûrir. Allez, tire! Vas-y. Pichum! Pichum! Oh! Ah, ah, ah! Eu! Je n'ai pas pas! Ah, ah! Je vais te tuer par les cafards. Ben voilà, comme ça, c'est bien aussi. Il y a les... Ah! C'est tout? C'est tout! T'es le meilleur, il est là. C'est tout, je suis trop forte. C'est alors qu'il s'est fait... Tapé plusieurs fois pour que j'ai vu le gare cafard. Il y a un seul gagnant dans toute cette affaire. Et c'était moi. T'as vu? Regarde, le dégât, ça fait le sang. En même temps, je me permets de critiquer, mais heureusement que ce n'est pas moi qui joue. Je suis tellement nue. Mais tellement... Bah, c'est bon, toi tu es le cerveau, moi je suis les bras. Je suis le cerveau. Si tu veux, je peux être une partie de ta conscience. Ça, ça peut être possible. Mais le cerveau complet, il ne faut pas trop compter dessus non plus. Comment? Cache-le. Attends, il n'y a pas un bouton... Attends, attends, attends. J'aime pas le fait que je ne marche pas. Il est toujours en mode courir là, ou quoi? Parce que je veux marcher, Je ne vais pas courir tout le temps. Ah non, il est toujours comme ça en fait. Mood furtif. Bah oui, j'en ai fait. D'accord, très bien. Et pour... D'accord, je voulais changer d'arme aussi. On va faire une petite sauvegarde là, juste pour le faire. Parce que je ne veux pas exactement utiliser cette arme. Bah oui, non mais change d'arme. Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Non, je ne peux pas. Tu es dans l'inventaire? Je sais. Ok. Bon, bah laisse tomber. Je ne peux pas. Vas-y, shoot. Dans les fesses. Ça marche bien dans les fesses. Ah oui. En plus, j'étais caché du coup à ses fesses. Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? On va découvrir tout ça, Mads. Oh non. Oh, ton bonhomme commence à pleurer. Et puis, on va voir tout. Bon. Donc, ça c'est... Oh oui, certainement. Mais il y a toujours des bons trucs dans les abris. Moi je me demande pourquoi c'est toujours des insectes géants ? Pourquoi je sais pas, c'est pas des petits lapins ? Genre herbivores totalement inoffensifs qui sont devenus géants. Tu vois et comme ça après les lapins ça remplace les chevaux, genre tu montes à dos de lapins. Tu vois ? Non faut que ce soit des cafards géants qui veulent te tuer. C'est pour ça que je pouvais... Ouah oui, tu marques un point. Bah oui, pourquoi c'est toujours des insectes ou des chiens qui veulent te bouffer ou tu vois ? Pourquoi c'est jamais des herbivores ou des trucs pacifistes qui vont eu un truc géant ? Voilà un autre petit peu. C'est bien. Je pense que je vais soumettre mon idée au créateur de Fallout. Monter à dos de lapins, ça serait tellement bien. Non ? Ouais. Est-ce que, à ton avis, si tu montes à dos de lapins, t'as le mal de mer ? J'ai l'étirement... Tiens, si j'ai mis tes lunettes, j'ai un point de perception. Donc je vais me mettre ça ? Ah, ils sont tous pareils. Ouais, mais on a un lion, si je veux la garder. Tu veux pas la vendre ? Ah, tu vois, bric-à-brac, tout ça peut être utile. Munitions... pas mal, en fait. J'ai beaucoup de munitions. Ah, on t'entend. Quittez-la, lui. Ah, d'accord. Il y a radio aussi. Ah bah, sous terre, je suis pas sûre. Non ? Bah, c'était juste pour ça, ouais. On sait jamais. Putain. Bon. Hop. Désolée, je bouge beaucoup, je fais bouger le bureau, je suis désolée, voilà. On va quitter cet endroit. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Désolée, j'ai besoin d'une lunette. Désolée, j'ai besoin d'une lunette. C'est quoi des lunettes de soleil, tu sais ? Ouais, bah... Allez, go ! On y va ! Vers la liberté ! On y va ! Vers la liberté ! On y va ! On y va ! Oh 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 ! Je suis bien content avec... Avec tout. L'appelance et... Nickel. Ouais. Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Choisi Voltec, je sais pas si on a fait beaucoup le choix dans ça. Ah, regarde ! Celle-là quand ma femme est morte. C'est triste. Non, un petit peu. Notre femme. Donc il faut trouver le bébé qui probablement fait aide à Voltec. Mais j'y ai ! C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. On a habité par ici. Bon. Si on retourne chez nous ? Non. Si. Ah oui. Ou la. Écoute, les gens ne soient pas déçus. Il y a plein en bas dans l'abri qui sont exactement comme vous. Oh ! Cartel Molotov, bien sûr, Redex ! Heu... non ! Un dossier ? J'aime bien les dossiers. Allons, va à la maison. Ah bah, écoute ! La manoeuvre, c'est ça ? Alors ? Après une bombe nucléaire ? Très, très, très impressionnant. C'est l'abri combien dans Fallout 3 ? Numéro ? Heu... 13 ? Oh ! Ventilo, prochez-moi ! Cafetière, capsule... J'en ai assez de tasse, je ne sais pas... Oh ! Des cartuches ! Sangré, au cas où ? Je ne sais jamais. Oh ! C'est quoi ça ? Crame ! Fais de la bouffe ! Ouais, ça a l'air. De la m'en bouffe ! Oh ! Oui ! Oui, s'il vous plaît ! On va à la maison ? Hmm... oui ! Par... On est arrivés de par là ? Non ! Non, hein ! C'est de l'autre côté qu'on est arrivés ! Ben, attends, je vais juste voir, au cas où... Tu as quelque chose pour moi ? Non ? C'est quoi cet... euh... Ah oui, Volt ! D'accord ! Pardon, j'ai regardé le radar en bas... Ah, le bluesol ! Et euh... Là, on voit un... Comment tu dis ça encore ? Cet symbole... C'est un rouage ! Un rouage, oui ! C'est ça ! Je me sens pas... Le chemin, ouais, pour rentrer à la maison... Le chemin de base... Ouais, mais je me sens pas vraiment en sécurité là... Donc euh... Parce que... Ça, c'est super ! Euh... Oui, merci ! Merci ! D'accord ! Le cran d'arrêt ! Onze... Rapide ! Dix-huit... Quinze, quand même ! Ouais ! Quand même ! Donc, si je fais F... Ah ! Si je fais F... Je vais s'appuyer dessus... Ah d'accord ! Je veux choisir ce que je veux ! Donc... Je comprends pas ! Oui ! D'accord ! Très bien ! Et je peux effectivement aussi avoir accès à mes Steam Packs... Par cette euh... Ce petit menu... Menu là ! Donc... Chez nous ! Et oui, plutôt par ici ! Ah... Oh ! Reprends ! Bah oui ! Ah d'accord ! C'est là ! D'accord ! Moi, mon but... Mon but dans ce jeu là, c'est de faire une immense ferme... Avec plein d'employés... Tu vois ? Oui, tu vois... On puisse nourrir tout plein de gens... C'est quoi ça là-bas ? C'est quoi ça là-bas ? C'est quoi ça là-bas ? C'est des corps ? C'est des plantes ? Wow, 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 wow ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Non... Oh... C'est quoi ? Allez, voilà ! Faut le plus suivre, pour aller à la maison... Oh, mec ! Juste dégarde ! De sortir des centimètres, tout ça... Ils sont puissants, eux ! Oh ! Et on retourne vers là-bas, là ! De la maison... Oh... Sérieux ? Oh putain... Mais je pars ! Je vais mourir ! Non mais c'est pas possible ! Direct ! Oh mon dieu ! Bravo ! Bravo mais pas un jour de survie ! Alors là ! Bravo ! C'était vraiment puri ! Oh non ! Serieux ! Effectivement il a réussi ! Je sais pas qu'est-ce que c'est mais je le veux ! Non mais je me souviens des mouches de le troisième jeu et c'était carrément plus facile de tuer que ça ! Mais aussi ils ont changé ! Tu t'es mis en difficile ou un truc comme ça ! Ouais ! C'est pas ta maison ! C'est la musique ! Montre en or, ça peut se voir ou non ça ? Nordifrice, d'accord. Je peux utiliser ça comme black hole ? Non. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas en fait. On va découvrir tout ça. J'en ai tout fait. Bon, Codsworth ! Codsworth ! Tu as vraiment laissé aller à la maison. C'est pas la meilleure. C'est... C'est vraiment vous ! Toujours là ? Tout est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, toujours là. Codsworth ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Au monde ? Au monde, monsieur ? Eh bien. Mais à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Saint-Paris, ça. J'ai bien peur qu'il ne se doit pas passer grand chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour. Votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs ? Oh, merci pour m'appeler ça. Mort. Mort. Mort, 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 mort. Ils ont... ouais, ils l'ont tué ? Ils... Ils l'ont tué. Des muses en unité. Ces choses que vous dites. Ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui. Une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous ? Non, mais merci pour l'appeler que je n'ai pas mon gosse non plus. Ils m'ont appris aussi. Ah, il a été enlevé. Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement dû à la faim. C'est le genre de chose qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. 200 ans ? 200 ans ? Quoi ? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ? Vous devez avoir faim. Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je... Je... Oh, monsieur. C'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler. Ni personne à servir. J'ai passé les dix premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture ? Comment faire pour polir la rouille ? Qu'est-ce que tu sais, Codsworth ? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment ? J'étais certain que vous et votre famille étiez... mort. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... Ce que vous savez... C'est produit. Une holobande ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Les protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur d'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le big boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon. Je me suis suffisamment habitué sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble ? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. Du danger ? Est-ce que tu as vu quoi que ce soit de dangereux ? Oh, comme d'habitude, monsieur. Ces maudits chiens errants et des moustiques. Voulez-vous que j'aille voir cela de plus près ? Ben non. Vous pouvez voir se faire tuer. Moi, je l'aime bien ce bonhomme. Oh, je veux dire non pour l'instant. Il ne reste plus rien ici. Tout a disparu. Eh bien, si vous comptez vous aventurer dans des territoires inconnus, je ne tenterai pas de vous en empêcher. Je garderai le quartier en votre absence. Très bien. Donc, ma femme... Non, ça c'est la carte. Non, non. Ah, c'est là. Oups. Non, non, non. Haute tes petits doigts de là. Allez, on va essayer. Dis-le. Oui, juste là. Non, là. Allez, vas-y. Bravo. Salut, trésor. Écoute, je crois pas qu'on ait besoin de te dire que tu es un super papa, Sean et moi. Mais on va quand même le faire. Tu es gentil et aimant. Et drôle aussi. C'est vrai. Et tellement patient. Tu as la patience d'un sein, comme disait ma mère. Écoute, avec Sean et nous tous ensemble à la maison, cette année a vraiment été fabuleuse. Mais je sais que le meilleur reste à venir. Évidemment, il y aura des changements. On va devoir s'adapter. Tu trouveras un travail dans le civil. Et moi, je vais recommencer à pratiquer le droit. Mais quelles que soient les difficultés, tout ce qu'on fait, c'est pour notre famille. Maintenant, dis au revoir, Sean. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir, mon coeur. On t'aime. En fait, on n'a rien entendu à part qu'elle parlait du bébé et que voilà. On n'a entendu strictement rien, là. En gros, ils étaient heureux. Il y a le bébé qui faisait gousy-gousy. Elle a dit pour toi, tu vas aller chercher du boulot ou ville. Et moi, je vais mormonner. Comme ça, tu n'entends que dalle ce que tu dis. Oh, une boîte de café, bien sûr. Du pain? Oui, je prends ça aussi. Oui, oui. Je prends tout. Oui, tout ça. Ça marche pas. C'est triste. Oh non, c'est moche le jaune. Bah... Non, c'est pas moche le jaune, mais... Oh. On a vu, c'est important. Ça, ça peut être, oui. Très important. Ah, bah tiens. C'est une petite recourci. Ah, bah tiens. Épingle les cheveux. Oui. Oh. C'est quoi un rocher? C'est un bâton au bout. C'est un peu rond. Et tu fais... Déjà, le bébé, il fait... Aga, aga, aga avec... Et puis... Oh, des trucs que je n'ai pas besoin. Non. Ah, bah bien sûr. Ah, il est toujours en bon état. Je prends ça. Mets-toi sur le lit. Ou actif. Je viens de chercher mon garçon. Ah, c'est triste. Oh, un chapeau élégant? Ho, ho. Oui. Donc, avec un petit chapeau élégant, c'est donc quoi? Ah. Oh. Oh, monsieur. Ouais. C'est pas mal. Bon, on voit pas quoi. Ouais, on voit pas. Mais sinon, le chapeau en lui-même est pas mal, effectivement. Bon. On va continuer comme ça, je pense. Et je pense qu'on va arrêter là aussi. On a fait la petite découverte de notre maison. Quel super état. La voiture, il y a quelque chose peut-être dedans? Non. Bon. Bon, on va arrêter là. Et jusqu'à la prochaine. Ah, et puis, on va continuer nos aventures probablement avec Codesworth. Les aventures du quartier. Bon. Bon. Voilà. Merci d'être là. Et le prochain. Bye bye. Si tu veux venir vendre. Attends, je suis en train de battre pour la vie, là. Ah, je suis mort.